Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien et que ta semaine se termine bien. Je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas faire le mec en forme ou quoi. Je suis complètement explosé, j'ai une journée. C'est… Enfin voilà, du coup, si c'est un petit peu… un petit peu plus calme que d'habitude, je m'en excuse. Je vais essayer quand même de me booster. Et voilà, je reçois plein, plein, plein de messages. J'ai plein de trucs à faire à droite, à gauche. Je suis vraiment en pleine phase de transition. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense que je ferai un point la semaine prochaine. Je ferai sans doute un gros point par rapport à tout ça. J'ai notamment, tu vois, c'est un exemple, je vais y revenir, mais j'ai reçu hier un message d'un mec, un message anonyme, tu sais, un truc très intelligent, de quelqu'un qui me disait « Ouais, je suis sûr que tu n'as pas de clients, envoie des factures pour montrer que tu as des clients. » Enfin voilà, ce genre de messages, tu vois. Et d'un autre côté, j'ai des messages incroyables de gens qui disent qu'ils ont de super résultats en suivant ce que je dis dans les vidéos et dans le podcast, etc. Bref, mais au-delà de ça, j'ai beaucoup, beaucoup de boulot et beaucoup de rendez-vous. Mais je vais faire un petit point, je pense, par rapport à tout ça. En parlant du coup de boulot, on va parler d'argent aujourd'hui et toujours de Facebook parce que tu sais que c'est un peu la thématique de la semaine. Je te rappelle parce que c'est bientôt terminé que tu peux profiter de ma formation Facebook Hacker jusqu'à dimanche 23h à un tarif ultra préférentiel. C'est vraiment un tarif ridicule. Après dimanche 23h, la formation reprendra, enfin, prendra un tarif normal. Tu cliques sur le « i » si tu es sur YouTube et sinon, tu as le lien en description. C'est une formation vidéo de 2h09 à peu près dans laquelle je te donne 25 hacks pour attirer une tonne de clients grâce à Facebook. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on veut être sur Facebook et avoir de la visibilité ? Pour avoir plus de clients et à terme gagner de l'argent. Et l'argent sur Facebook, c'est un peu le truc central parce que concrètement, comment est-ce qu'ils gagnent leur fric Facebook ? C'est à travers la publicité. D'ailleurs, quelqu'un m'a écrit, enfin, j'ai eu un mail de quelqu'un qui m'a dit « Oui, la pub Facebook, ça ne marche pas, c'est des conneries et tout. » Alors, ça, c'est complètement stupide parce que, enfin, je le vois très bien avec mes clients. Facebook gagne la majeure partie de son argent grâce à la pub. Et j'ai, tu vois, alors, je prends de moins en moins de clients, enfin, quasiment aucun d'ailleurs maintenant, qui veut faire de la pub Facebook. Mais la grande question qui revient très, très souvent, c'est « Combien est-ce que je dois mettre en budget en pub Facebook ? Combien est-ce qu'il faut dépenser pour avoir des résultats ? » Et je voudrais un peu me pencher là-dessus. Ça va être un petit peu technique, enfin, vite fait. Parce que c'est un truc qui est essentiel à comprendre si tu veux avoir plus de visibilité sur Facebook. Alors déjà, je te préviens, tu n'es pas obligé de faire de la pub sur Facebook. C'est le truc pour aller plus vite, si tu veux. Tu n'es pas obligé. Il y a tout un tas de hacks et de techniques, notamment pour avoir plein de visibilité et attirer des clients sans avoir à faire de la pub. J'en parle d'ailleurs dans la formation. Mais tu peux, si tu veux aller plus vite, si tu veux, enfin, et si tu as du budget à mettre, la pub, c'est quand même vachement efficace. Et du coup, j'ai pas mal de clients dans différents secteurs. Tu sais, j'ai testé pas mal de secteurs avant de me concentrer un petit peu au bout d'un moment. Et souvent, on me dit « Alors, combien est-ce qu'il faut en budget ? » Et je te prends un petit exemple. J'avais notamment une cliente potentielle qui m'a dit « Alors, j'ai tel grand événement dans ce secteur-là. » Bref, elle devait amener tout un tas d'étudiants lors d'un grand événement. Et elle m'a demandé combien est-ce qu'il fallait mettre en budget pour attirer tant d'étudiants dans cet événement. Elle m'a demandé en gros combien est-ce qu'il faut, quelle est l'enveloppe média, budget publicitaire qu'il faut mettre pour ça. Et le truc, c'est que comme pour chaque client, comme pour chaque personne qui est venue vers moi pour de la pub Facebook, ce que je dis, c'est qu'il faut faire un petit test avec un petit peu de budget pendant plusieurs jours pour récolter assez de données et pour faire une projection, en fait, pour pouvoir dire « Ok, à court terme, ce test, il nous permet d'avoir un client ou un prospect, si tu veux, pour tant d'euros. » Du coup, à terme, et si on fait grossir, si on met plus de budget, etc., on va pouvoir avoir tel résultat. Donc, il faut que vous mettiez à peu près de temps pour tel résultat. Le truc, c'est que Facebook, c'est, tu sais, un système d'enchaire. C'est-à-dire que Facebook, en fonction du nombre de personnes sur la plateforme, en fonction du nombre et de publicitaires, j'en ai parlé dans le podcast d'hier d'ailleurs, Facebook fait une espèce de, tu vois, c'est une place de marché, quoi. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de gens qui font de la pub et qu'il y a de moins en moins de yeux, d'attention de personnes, de consommateurs, entre guillemets, forcément, Facebook va augmenter son prix. C'est logique parce que, voilà, c'est une concurrence, en fait. C'est une compétition. Quand tu fais de la pub sur Facebook, tu es en compétition avec énormément de gens et de plus en plus de gens. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il faut essayer un petit peu de contourner le système si tu peux. En tout cas, tu ne peux pas dire, si tu ne connais pas un secteur très bien, tu vois, si tu n'es pas… D'où l'intérêt aussi de se spécialiser. Si tu ne connais pas un secteur parfaitement et le coût par clic ou le coût par acquisition de client, tu ne vas pas pouvoir dire à un client, oui, bon, voilà, si vous voulez attendre tel résultat, il faut que vous ayez tel budget. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a plusieurs moyens de procéder. Donc, faire ce petit test et dire, OK, on fait un petit test, vous payez juste le budget et on regarde sur quelques jours. Alors, plus tu as de données, mieux c'est. Mais on regarde sur quelques jours, combien ça donne, enfin, quels sont les résultats pour ce petit budget et on fait une projection. Ou alors, vous me dites, votre limite à atteindre, combien est-ce que… enfin, votre limite, la limite d'argent que vous êtes prêt à investir sur Facebook. et en gros, j'essaye d'avoir les meilleurs résultats pour cette enveloppe. Tu vois, un petit peu, la façon de faire, elle est assez différente en fait de d'habitude. Il faut que tu dises concrètement… Enfin, ça, c'est la meilleure situation. Si tu as une grosse entreprise en face de toi, si tu as une entreprise qui a pas mal de budget et qui est prête à… voilà, enfin, qui a une grosse enveloppe, c'est le top parce que tu peux lui dire, bon, ben voilà, essayez de mettre votre limite, essayez de me dire quel est le max que vous pouvez atteindre et avec ce budget-là, moi, je vais essayer d'optimiser. Et dans ce cas-là, tu peux optimiser tout un tas de choses et tu marches… Tu vois, ça marche à l'envers. Ce n'est pas pour tant d'euros que vous allez avoir tel résultat. Il y a une dose un petit peu d'aléatoire sur Facebook. Comme c'est une place de marché, c'est des enchères en temps réel, etc., ben tu ne peux pas tout prévoir. Donc, ça, il faut parfois éduquer le client. Alors, le mieux, c'est de ne pas avoir à éduquer le client et qu'il soit au courant de ça déjà ou alors qu'il ait assez de budget pour s'en taper complètement. Tu vois, ça, c'est vraiment le mieux. Mais souvent, les gens ne comprennent pas ce truc-là. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à un client, bon, désolé, je ne peux pas vous aider là-dessus. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Enfin, voilà. Soit vous me dites combien vous avez en budget et j'essaye d'optimiser et je regarde déjà si je veux avoir des résultats pour vous. Soit on fait un petit test et on regarde. Mais tu vois, les petits tests, souvent, tu les fais pour pas très cher. Donc, moi, j'ai arrêté de faire des petits tests assez vite parce que tu dis à un client, OK, donnez-moi tant d'euros de test. Tu vois, tu demandes un test à 10 euros ou 15 euros par jour pendant plusieurs jours. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais c'est du temps que tu prends pour faire ce test. Donc, facture-le quand même. Tu vois, au début, moi, je ne le facturais pas au tout début. C'est une erreur parce que ça prend du temps et tu n'es pas sûr en plus que le client derrière va vouloir aller plus loin. Donc, c'est un ratio à trouver. C'est un voilà. Il faut savoir un truc aussi, c'est que la plupart des gens, ce qu'ils font sur Facebook, c'est qu'ils utilisent les enchères automatiques. En gros, tu laisses Facebook gérer le prix que tu es prêt à mettre pour une acquisition, par exemple, de prospect, pour un email. Imaginons, tu veux acquérir des emails de personnes. Tu dis, bon, je vais mettre 10 euros par jour. Si tu mets les enchères en mode automatique, Facebook va pouvoir se dire, bon, la moyenne pour un email actuellement sur le marché, c'est tant. Du coup, on va essayer de rester dans cette moyenne-là pour ce client-là, donc ce publicitaire-là. Ça, c'est ce que font la plupart des gens. Tu vois, tu as la plupart des gens et honnêtement, c'est ce qui marche le mieux quasiment tout le temps. Enfin, voilà. Pour la grande majorité des gens, je conseille d'utiliser les enchères automatiques et moi aussi, je les utilise très souvent. par contre, sur des très gros budgets, quand des clients ont des très, très gros budgets et, tu vois, peuvent se permettre quelques folies, c'est plutôt cool quand tu es publicitaire sur Facebook dans ces cas-là parce que tu peux t'amuser. Tout simplement, moi, je gère encore, tu vois, des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par an en pub Facebook et j'ai le temps de tester tout un tas de choses et c'est assez cool. D'ailleurs, j'arrête la promo. Non, j'ai rien dit. J'allais dire, c'est d'ailleurs, beaucoup de trucs que j'ai appris grâce à tout ça. Je les ai mis dans la formation Facebook Hacker mais j'ai rien dit. Oublie. Donc, je disais, quand tu as un gros client qui a un gros budget, ce que tu peux faire, c'est des enchères manuelles. Alors, c'est-à-dire que tu as un paramètre quand tu fais une publicité Facebook qui s'appelle, alors je ne m'en rappelle plus du terme exactement, tu mets en manuel et là, tu peux choisir pour combien est-ce que tu veux, enfin, combien tu es prêt à mettre au maximum pour un email par exemple ou un clic ou alors en moyenne. Quelle est la moyenne que tu veux, enfin, que tu voudrais atteindre avec ton budget ? Ça, c'est un chiffre que tu peux donner. Alors, c'est un petit peu dangereux mais du coup, si tu as envie de faire mal à la concurrence que tu as beaucoup de marge, imaginons que tu bosses pour une énorme boîte qui a juste envie de choper les clients et de dégager tous les autres concurrents, elle va pouvoir mettre un coût par lead, par prospect, je vais essayer de ne pas utiliser de termes trop techniques mais un coût par lead énorme, un maximum énorme histoire que Facebook se dise derrière « Ah ok, ça c'est notre plus gros client, on va le mettre bien, on va lui faire plaisir, on va lui choper des emails à mort » et voilà, du coup, en jouant là-dessus, c'est risqué parce que parfois, tu vas mettre énormément d'argent pour ton client notamment pour choper un email ou choper un client de manière générale alors que tu aurais pu payer moins, tu vois, mais donc, c'est une stratégie un petit peu à double tranchant mais pour les gros clients, le fait, enfin pour les gros budgets de manière générale, le fait de pouvoir gérer manuellement les enchères, c'est vachement bien mais c'est comme ça que ça fonctionne, vraiment, il faut comprendre ça. Tu vois, moi je ne suis pas spécialisé en Google AdWords, en publicité Google mais c'est un petit peu le même délire mais c'est-à-dire que contrairement à… alors, non, je n'ai pas d'exemple d'ailleurs là mais tu vois, il faut dire à tes clients si tu te lances notamment en tant que community manager spécialisé en pub Facebook, je n'aime pas le terme community manager, tu le sais peut-être maintenant mais si tu te spécialises en pub Facebook, il faut que tu dises je ne peux pas, personne, vraiment personne ne peut vous dire il y aura tant de résultats pour tant de budget à moins encore une fois de bien connaître la niche et c'est là que tu as intérêt à te spécialiser. Imaginons, tu fais de la pub Facebook pour je ne sais pas moi, des magasins bio, je ne sais pas pourquoi je prends tout le temps cet exemple-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de magasins bio mais si tu vois, tu es ultra calé sur le secteur bio, tu connais vachement bien combien combien est-ce qu'il faut mettre en publicité pour qu'une personne achète je ne sais pas moi de l'huile d'olive bio. Je dis n'importe quoi vraiment, c'est n'importe quoi cette fin de semaine, c'est n'importe quoi. Si tu sais ça, derrière, si un autre client dans le secteur bio t'approche, tu vas pouvoir leur donner déjà des références, ce genre de trucs, tu vas pouvoir dire « Ok, moi qui bosse avec ces magasins, ces boutiques, ces trucs, je peux vous dire que voilà le prix concrètement qu'il faut investir en fait, enfin le budget qu'il faut mettre pour tel résultat. » Donc ça, ça passe par une connaissance du marché mais souvent, les gens qui font de la pub Facebook et c'était mon cas pendant longtemps là, je suis très focus sur un secteur en pub Facebook que d'ailleurs, je suis en train un petit peu de lâcher entre guillemets pour LinkedIn mais si tu connais bien ton secteur, tu peux choisir, enfin tu peux donner pardon, c'est là que je commence à fatiguer, attention, c'est là que tu peux donner un prix, un ordre de grandeur, une fourchette. Par contre, du coup, souvent la plupart des gens qui sont en pub Facebook, ils bossent avec, je ne sais pas moi, des garagistes, des... Bref, plein de secteurs différents et du coup, ils n'ont pas une connaissance parfaite d'un marché en particulier et du coup là, il faut faire des tests ou alors bosser avec des clients qui ont un énorme budget. Voilà un petit peu ma réponse en fait à cette question combien est-ce qu'il faut mettre en pub Facebook, combien est-ce qu'il faut mettre en budget. C'est impossible de le savoir. Si tu as quelqu'un qui te dit il faut mettre tant, c'est qu'il connaît bien son secteur ou alors qu'il te raconte des conneries. Ça, voilà. Donc, c'est le fonctionnement qui est un petit peu particulier. Je ne crois pas que j'en avais déjà parlé dans un podcast mais j'avais envie de le faire parce que c'est, voilà, comme ça, on aborde un truc un petit peu technique sur Facebook. Ce n'est pas que la publicité. Ce n'est pas que le fait de mettre des centaines d'euros et des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros en pub Facebook. Tu peux aussi trouver des moyens plus intelligents, plus techniques et c'est là que je te renvoie à nouveau et j'arrête après. Mais elle marche très bien cette formation. Il y a beaucoup de gens qui me font déjà de super retours donc j'en suis très content et je veux que tu en profites avant que le tarif augmente parce que ça peut vraiment t'aider à faire exploser ton audience sur Facebook et donc attirer plus de clients tout simplement. Donc, ce sont des techniques sur la pub Facebook. Je te parle d'ailleurs d'une stratégie par rapport à ça, par rapport aux enchères manuelles, de comment est-ce qu'il faut faire concrètement avec des chiffres précis. Mais au-delà de la pub Facebook, si tu n'es pas prêt à faire de la pub Facebook mais que tu as envie de grossir, d'avoir plus de visibilité sur Facebook, il y a tout un tas de techniques, de hacks. Encore une fois, il y a 25 hacks, il y a 10 outils dans la première partie et 15 techniques et astuces pour pouvoir tirer le meilleur parti de Facebook. Donc, si ça t'intéresse, encore une fois, tu cliques sur le « i » si tu es sur YouTube, sinon tu as le lien en description. Donc voilà, la semaine prochaine, mis à part ça, on fera un petit point par rapport à tout ce qui se passe. Moi, je crois que je vais m'écrouler sur mon lit. Je suis éclaté. Mais voilà, il y a plein de trucs qui se passent, beaucoup de bonnes choses. Il faut juste m'organiser. C'est une question d'organisation. J'ai du mal à rester en place. Je pourrais m'arrêter et me dire « Ok, c'est bon, tu es bien et tout ». Mais j'ai vraiment envie d'avancer, de faire des trucs très cools. J'ai été invité notamment à un événement en juin par la startup Shine pour parler de freelancing, pour parler… Voilà, le sujet, c'est freelancing, précarisation ou émancipation, pardon. Donc, sujet super intéressant. Il y aura notamment WeMind. Il y aura une plateforme aussi, freelance, qui sera là pour débattre. Bref, je te reparle de tout ça la semaine prochaine. Je te souhaite un très très bon week-end et en attendant mardi, n'oublie pas, vie sans limite. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada